Il faut que tu t'intègres mieux. Elle a eu les mains attachées. Je l'ai mise sous tramadol. Que t'y pour ça ? Blessure. Elle a l'air d'avoir le même âge que Jules. Elle a eu les mains attachées. Je l'ai mise sous tramadol pour la douleur et je lui ai donné des antibiotiques pour ça. Blessure. Je peux voir ? Quelle horreur. Quelqu'un l'a vu en dehors du personnel. Ça m'étonnerait. Seulement deux policiers quand elle est arrivée. Elle doit être mineure et il faut que ça se sache. On dirait un ange déchu. Elle vous racontera ce qui s'est passé à son réveil. Il faut que tu t'intègres mieux. Il n'est pas trop bien pour toi. Peut-être que tu devrais tenter ta chance cette année. Peut-être que je le ferai. Nouvelle année, nouvelle Jules. J'adore. Tiens, prends-moi un peu d'automité. Ok. Monsieur le futur avocat des CLU, bientôt on m'appelera maître. Nous avons eu les résultats des radios. Votre cheville n'a rien cassé. Encore deux ou trois petits examens et vous pourrez retourner vos réponses. On est de retour au suite, pour l'instant en tout cas. On m'a dit que l'opération s'était bien passée, Omar. Comment va ta jambe ? Alors, montre-la moi, elle va bien. Il ne sait pas, mais j'aime ça. Docteur Matisse, on a besoin de vous. On voulait seulement lui faire une liste de ça. Non, 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 non. Non, ne la tâchez pas. Laissez-moi. Bonsoir, bonsoir les astuces. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Moi, ça ne va pas, je suis malade. Mais je vais tenir à faire cette vidéo-là quand même. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui, bonsoir, mais Thérèse, comment tu vas ? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. On va décortiquer une vidéo ensemble, les amis. Et puis, voilà, j'ai une commission pour cette personne. C'est la vidéo de Ntole. Je vais décortiquer sa vidéo parce que... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il faut sortir de tout ça. Mais moi, je suis une grande dame. Et c'est tout à fait normal que je discute avec des grandes dames. Est-ce que vous n'avez pas cette habitude ? Si vous n'avez pas cette maturité de savoir aussi que vous êtes des grandes dames et qu'une grande dame peut causer avec vous, c'est pour ça que vous allez venir la malmener sur la toile. Quand je vois des gens que ton nom n'est pas tout. Mais ma chérie, c'est toi qui as mis son nom sur Facebook. Elle est en contact avec tout le monde sans que son nom n'arrive sur Facebook. C'est toi qui as voulu utiliser son nom pour devenir célèbre. Utiliser son nom pour m'insulter pour devenir célèbre. Oui. Si ton projet est de t'occuper des femmes pour être dans la sensibilisation des femmes, mais dans tous les projets que tu as proposés à cette âme, c'est toi qui mène ta soin pour dire. Elle n'a rien dit à personne. En fait, le problème, c'est ça. Tu accuses quelqu'un de ce que toi-même tu fais. Le problème, c'est ça. On n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas de cohérence sur ce que tu racontes. Moi-même, je ne sais même pas ce que tu racontes. À quoi, moi ? Moi-même, je ne sais pas ce que tu racontes. Oui, je ne sais même pas ce que tu racontes. Je ne sais pas ce que tu racontes. Personne ne savait. Jusqu'à ce que tu viennes ta soin sur la toile pour ramener ces audios, c'est toi. Donc, tu expliques quoi à qui ? Tu expliques quoi à qui ? Donc, si je comprends bien, c'est le palable qui est passé depuis février. Tu ramènes ça. C'est ça ? Ok. Tu expliques quoi à qui ? Qui a dit qu'il ne veut pas te voir à la table des rois ? Mais toi-même, tu ne te sens pas capable d'être à la table des rois ? Tu ne te sens pas d'être leader pour... La table des rois, pour toi, c'est quoi ? La table des rois, pour toi, c'est quoi ? C'est quoi la table des rois ? Je ne sais pas. Pour venir ta soin pour parler d'excision de la femme. Moi, on ne crache pas sur l'excision de la femme. C'est parce que tu as craché sur la polygamie. Donc, on a voulu me faire victime que j'ai craché. Partagez la vidéo. J'ai une commission pour toi. Moi aussi, j'ai été victime de quelque chose. Je te dis que c'est bien fait quand tu es malessée. Comme si une femme qui a un homme dans sa vie est mieux qu'une femme qui est célibataire. C'est toi qui as dit que tu es un homme dans ta vie, tu mougoues tous les jours. Donc, parce que tu mougoues tous les jours, tu es mieux que celles qui sont célibataires avec l'homme. Mais elle est bête, cette fille-là. Ce n'est pas vous qui avez dit que je n'ai pas de mari. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'on a payé mes vrais choix au lieu de mougouer mon mari. Ce n'est pas vous qui avez dit que je n'ai pas de mari. J'ai un ventre mari. Ce n'est pas vous. Le fait de dire que j'ai mon mari, je vais écartir là-haut. Ça veut dire que je me moque des femmes célibataires. Bon, bref. Venez comme vous voulez. C'est à cause des gens comme vous que des gens restent dans tes foyers jusqu'à en mourir. Parce que si je devais te regarder pour pouvoir construire ma vie, j'allais rester dans cette situation-là et avoir un chagrin, avoir cette souffrance à toute ma vie. C'est quoi cette situation-là ? C'est à cause des gens comme toi qui pensent qu'on doit forcément avoir un homme dans sa vie. On doit aller chercher un homme. Ah bon ? Ce n'est pas vous qui avez dit que je n'ai pas de mari. Ce n'est pas vous les mêmes qui avez dit sur la toile que j'ai invité un mari. Ce n'est pas vous. Maintenant que mon mari est à côté de moi, encore vous dites que je me moque de vous que ce n'est pas forcé d'avoir un homme dans sa vie. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Sérieux ? Il faut savoir ce que vous voulez. Vous m'avez traité ici de tout. Je n'ai pas de mari. J'ai 20 maris. Il m'a enceintée. Il a fui. Vous avez raconté tout et n'importe quoi. Maintenant, mon mari est à côté de moi. Vous dites que non, je me moque des femmes qui sont célibataires. On n'est pas obligés de vivre avec un homme. Ma chérie. Tu m'as traité de... Quand tu dis qu'il y a toit d'araignée dans mon pétou, tu as dit tout ça l'a dit. Eh ! Adama. Bref. Depuis son village jusqu'à le ramener juste parce qu'on veut se présenter aux yeux du monde qu'on a un homme dans sa vie. Ma chérie, moi je suis marié heureusement depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, ma chérie. Ce n'est pas aujourd'hui. On a fait notre mariage religieux. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu comprends ? Ce n'est pas que je suis allé le chercher dans son village. Bon bref, ce n'est pas grave. Quand on a un homme qui est moins âgé qu'elle, quand on a un homme qu'on nourrit, quand on a un homme qu'on dirige, quand on a un homme qu'on contrôle, qu'est-ce que tu connais l'âge de mon mari ? Ça c'est un. Tu ne connais pas son âge. Ça c'est un. De deux, tu ne connais même pas sa situation. Ok. Si je l'ai nourri, où est le problème ? Si je suis plus âgé qu'elle, où est le problème ? Dans le pays où tu vis, là où tu as fait tes quatre gosses, là, le présent même, il a pris une femme plus de 40 ans, plus de 40 ans même. Ça y est, il a pris une femme qui a plus de 40, 40 ans même que lui. Ça ne dérange personne, ça ne choque personne. Ils vivent très bien ensemble. Si je nourris mon homme, où est le problème ? Ça veut dire que je suis une femme digne. Oui. Ça veut dire que je suis une femme digne. Parce que moi, je ne cours pas quand ça ne va pas. Parce que quand ça allait là, j'étais avec lui. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas là, je suis à elle ou godo godo pour la vie. M'occuper de mon homme, ça, ce n'est pas un problème. C'est toi qui l'ai dit et je vais dans tes sens. Tu comprends ? Ça veut dire que je suis une femme. Ce n'est pas parce que ça ne va pas chez votre homme que vous allez le faire ou bien vous allez le laisser parce que ça ne va pas. Conduis le mariage là. Le mariage là, c'est jusqu'à on est dedans. Ce n'est pas un mariage de deux jours, tu es fatigué, tu vas enniver. Ce n'est pas pour vous quand tu es fatigué, tu vas enniver pour accrocher. Voilà pourquoi les hommes vont venir se jouer avec toi et toi et puis partie. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'on doit rester même quand ça ne va pas dans son foyer. Sauf si tu es tapant, si tu es maltraite. Mais avec ton homme, il faut soutra ton homme. Quand on dit soutra son homme là, c'est ça. Est-ce que tu comprends ? Ça c'est une fierté pour moi ma chérie. C'est une fierté pour moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, je vais prendre mes tripes ou parties. Non. Tu comprends ? Et le mariage, je ne sais pas parce que ça doit aller toujours bon, bon, bon. Il y a des moments là, c'est difficile. Souvent ça va chez la femme, souvent ça va chez l'homme. Mais si tu es bête pour comprendre ça, ça ce n'est pas ma faute ma chérie. Vous pouvez tout dire. Je suis plus âgé que lui. C'est moi qui le nourris, c'est moi qui fais tout. C'est une fierté pour moi qui a dit. Vous avez dit je n'ai pas d'homme ici, je n'ai pas de mari, je n'ai rien ici. Maintenant il est là, maintenant vous dites qu'il est plus âgé que moi. Je suis plus âgé que lui. C'est moi qui le nourris. Mais où est votre problème ? Ça a commencé par moi, ça va terminer par moi ? Ah non. Où est votre problème ? Si je le nourris là, où est votre problème ? Est-ce que je suis allé au cocot votre maison pour demander à manger ? Est-ce que je suis allé vous demander à manger ? Je suis allé vous demander ça ? Non. Je ne vous ai rien demandé. Tu as compris ? Au moins j'ai un homme dans ma vie. C'est le plus important pour moi. Et je suis heureuse avec ce dernier là. Voilà. C'est le plus important pour moi ma chérie. Que je sois plus âgé que lui. Que c'est moi qui le nourris. Ramdoul, la rabia, la mine. Tu as compris ? Voilà. Un homme à qui on donne un toit. Quand un homme, que c'est lui, on va sécher son transport. C'est toi qui t'occupe d'un homme pour montrer aux yeux des yeux que tu es un homme dans ta vie. Pour venir te dire que nous qui sommes célibataires, on a personne. Maintenant on s'attaque à ce dont tu t'attaques de nous. Tu viens de te victimiser. Les femmes qui ont été excisées sont dignes. Elles ne peuvent pas venir s'asseoir sur Facebook pour venir parler de la vie d'autrui. C'est des femmes qui sont assez dignes. Oui. C'est des femmes qui sont assez dignes, qui sont respectueuses. C'est de grandes dames. Oui, elles n'ont pas ton niveau. Oui, oui. Elles n'ont pas ton niveau. Elles n'ont pas ta méchanceté que tu as. Elles n'ont pas eu cette frustration de tous les effets secondaires. C'est moi qui suis frustrée. C'est moi qui suis la méchante. Ok. C'est l'excision. Elles n'ont pas ce que toi tu as là. Elles n'ont pas ça. Cette méchanceté là. Cette insanité, ce mauvais fond, cette sorcellerie. Parce que quelqu'un avec qui tu as discuté pendant des temps, quelqu'un avec qui tu as créé une intimité, quelqu'un avec qui tu étais, tu ne veux pas venir t'asseoir sur la personne. De tous ceux qui sont suffisants, tu es la seule à venir insulter quelqu'un qui était dans son intimité en dehors d'une blogueuse. Tu es la seule. Si je comprends bien, elle ramène ce qui s'est passé depuis là, en février, où Myriam est rentrée en contact avec mes parents pour me présenter ses excuses et puis on a fermé. Si je comprends bien, c'est ça non ? Parce que jusqu'à là où je suis assise, je n'ai pas encore insulté l'intimité de Myriam. Je ne l'ai pas insultée. Et à l'époque, quand je l'ai fait, c'est parce qu'elle s'était prise à mes enfants. Elle a traité mes enfants de crapaud. Et je l'ai fait sa propre. Comme il fallait. C'est de ça qu'il s'agit. Si elle a compris qu'elle a zaillé, elle est revenue me présenter ses excuses. Présenter ses excuses même à mes enfants. Si tu ne sais pas ça. Oui. Si c'est ce qui est passé, tu veux ramener ça ici là. On va voir qui va prendre les pots cassés. C'est qui est passé là. Ou elle allait demander pardon et puis moi, elle est laissée tomber là. Si c'est ça, tu vas le ramener encore là. On va voir qui va prendre les pots cassés. Quand je vous dis que celle-là, elle n'aime pas Myriam là, vous pensez que je mens. Quand je vous dis que celle-là, elle n'aime pas Myriam, vous pensez que je mens. Mais ce n'est pas toi. C'est Myriam qui te laisse parler à son nom. C'est elle. Quand ça commence là, quand on lui parle, elle fait comme si elle n'est pas là. Quand ça va se gâter maintenant, celle-là, elle va courir de gauche à droite pour chercher les gens pour venir demander pardon. Cette fois-ci là, on va aller là où tu veux. Parce que cette chienne là vient insuter les gens à ton nom. Moi, ça ne passe pas à moi. Ça ne passe même pas à moi. Venir manquer du respect aux parents des gens pour toi. Parce que toi, tu es qui ? Toi, tu es mieux que moi, ma mère ? Ou bien tu es mieux que mes enfants ? Hein ? Tu ne peux pas attacher ta chienne là. Tu ne peux pas l'attacher pour ne pas qu'elle en aide les gens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? À chaque fois, c'est elle qui vient énerver les gens. Hein ? Oui, je vais faire ça à Fatou. Merci beaucoup, Fatou Barayégo. Hein ? Quand les gens sont tranquilles dans leur coin, elle vient s'asseoir toujours pour énerver les gens. Et tu es là, tu ne dis rien. Tu fais semblant de partir. Pourtant, tu es là. Tout ce qui ne s'est pas, tu vois tout. Tu ne parles pas. Quand on va sortir bouler maintenant, tu vas courir de gauche à droite. Tu n'es pas ton parent qui a voulu te faire du bien. Qui a voulu te accompagner. Quelqu'un que tu as couru derrière elle. Quelqu'un que tu as couru derrière elle. Toi-même, tu es bête. Si c'est ce qu'elle t'a dit là, elle ment. Si quelqu'un a couru derrière quelqu'un, c'est moi. C'est elle qui a couru derrière moi. Par commencer par DS d'abord. C'est elle qui est venu appeler DS. Elle est venu m'appeler. DS est venu me négocier si j'ai mis le voice ici. Elle est venu me négocier comme ça. J'ai accepté de parler avec elle. Cette fois, quand ça s'est gâté entre nous là, quand j'ai commencé à la lumer sur la toile ici là, elle a couru aller chercher mon oncle. Elle n'avait pas le numéro de ma mère. Parce qu'elle a déjà envoyé l'argent à mon oncle pour ma société. Donc, elle avait le numéro de mon oncle. Quand elle a appelé mon oncle, elle est allée voir ma mère. Elle a appelé mon oncle. Mon oncle a dit que moi, je ne peux pas passer. Elle ne m'écoute pas moi-même. Il faut voir sa maman. C'est ma maman qui a temporisé ça. Il faut dire à ta chienne là. Moi, je n'ai pas couru derrière toi. Tu as exigé l'amitié. Quelqu'un que tu pleurais, je veux son contact. Je veux être moi. Je veux. Là, il a, il a l'amour à ma dara sur l'ail. C'est que si vous voulez, on ment. Et c'est que si Kadab, on ment, pardon. Moi, il a pleuré que je veux son contact. Moi, Kadhi, j'ai pleuré que je veux son contact. Si elle voulait me donner son contact, là, elle allait me donner depuis. Mais maintenant, j'ai son contact et puis il ne fait rien. tu vas venir me dire quoi, il dit. Maintenant, j'ai son contact. Son contact direct. Et puis, il ne fait rien. ça. Quelqu'un qui pleurait, il veut son contact. Nye, nye, nye. Attends, si elle ne parle pas, si elle ne parle pas, elle est rentrée en enfer, c'est quoi? Hein? Si elle ne parle pas, elle est rentrée en enfer, c'est quoi? Ou bien ma vie va s'arrêter, quoi? Il ne comprend pas, hein? C'est le jour où elle est venu demander pardon, elle dit que mon numéro de France, tout le monde a ça, c'est Denis Katia. Je vais te donner mon numéro privé de la Suisse, c'est ma famille seulement qui a ça. Je vais te donner ça, c'est ça elle m'a donné. Jusqu'à aujourd'hui, ça va être ça, on parle. C'est quand elle a bijan même, elle m'appelle à elle numéro de France là même. Tu es bête comme moi même. On pouvait te faire confiance et te pardonner, c'est que tu as eu affaire. Il y a mon Dieu pardonné qui? Tu m'as vu aller la demander pardon? Tu m'as vu moi aller la demander pardon? Toi tu m'as vu aller demander pardon à Myriam? Tu m'as vu, elle t'a dit que c'est moi elle allait demander pardon? Hein? Le cœur du pardon, c'est déjà un grand chose, une grande chose. Avoir le cœur, d'accepter, de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est déjà une victoire. C'est déjà être à la ressemblance de Dieu. Parce que malgré ce qu'on fait à Dieu, Dieu réussit à nous pardonner pour nos blessures. Toi tu connais Dieu. Toi tu connais Dieu. Je ne sais pas où sont les étoiles. Dans Myriam, vous me faites un pépane. Je ne sais pas où sont les étoiles. Toi tu es une grosse mendiante et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour traiter les gens de mendiante. Hé! On dit qu'on veut te faire étoiles. On ne voit pas tes étoiles. Faut me faire un pépalo, pépale est mieux. Regardez. Toi aussi, tu vas venir traiter les gens de mendiante. Mendiante, il faut mendiante, on ne voit pas que mendiante. Dépêche-toi. Les étoiles chérie, moi je vais chercher jusqu'à je trouve pas, je pense aux les étoiles. Je vais partager la vidéo, je vais mettre mon ventre. Moi ça va chou. Ah, va prendre. Pardon, il faut faire vite, moi je n'ai pas le temps à perdre, je suis malade. La commission que j'ai pour toi, je vais te donner ça dans la paix d'ici. Regardez-le, Dépêche-toi. Je ne vois même pas mes astuces. Pourquoi ma vidéo n'est pas partagée? Vous êtes où? Les astuces, vous êtes où? Vous êtes où? Ma vidéo n'est pas partagée. Je vais vous caler. Partagez ma vidéo, je ne vous vois pas. Non, sérieux, vous me donnez 4 partages. Je ne veux pas 4 partages. Attends. Coucou les astuces, vous êtes où? Je suis en direct, je ne vous vois pas. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Je vous écoute. Vous êtes où? voilà quelqu'un qui te donne la possibilité d'être une grande dame de tout c'est que tu as dit que tu avais comme projet de sensibilisation d'aide mais tes projets que tout le monde est venu énumérer sur facebook personne ne nous a dit ça on ne savait pas on n'avait aucune information on ne savait pas ce qui se passait et ça ne nous intéressait pas parce que c'est toi tu es bête toi tu es très bête mon association n'a rien à voir avec ce que tu es en train de raconter là je sais pas si on veut pas s'empêcher de réussir jamais si on a la possibilité de te faire émerger on va le faire c'est parce que tu viens et tu nous insultes pour rien du tout on t'as rien fait rien du tout c'est toi qui crée des problèmes et tu vis à soi pour te jouer le médecin tu es une pyroman c'est toi qui allume le feu tu braises et puis tu viens d'asseoir comme pompier pour venir éteindre avec des paroles de 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 manipulatrice il n'y a plus manipulatrice qui est à myriam là est ce qu'il n'y a plus manipulatrice que myriam est est ce qu'il n'y a plus manipulatrice qui est un moment là c'est la plus grosse manipulatrice c'est la plus grosse td temps et elle est la finale manipulation je suis à moi et c'est d'aller sur mes anciens drètes pour mettre les étoiles bien on va attendre que facebook ramène je sais pas pourquoi facebook m'a retiré mes étoiles c'est le signalement c'est la méchanceté et m toi c'est elle qui a ramené le nom de la dame sur facebook n'ampion j'ai ramené pion ça là c'est moi qui a ramené son nom sur la toile c'est moi c'est moi qui a ramené le nom de myriam là sur la toile ouais vous pouvez me détester et m'arrêter tout le monde a vu ici c'est moi qui a ramené le nom de myriam sur la toile donc si c'est moi j'ai loupi n'importe quoi n'importe quoi oh là là tu sais moi j'aurai des mensonges quoi je vous jure en janvier février quand moi et myriam on se parlait là je n'ai pas mon projet de l'excision c'est tout dernier mal à j'ai j'ai parlé de mon projet les l'excision et mais jamais tu savais à 3 tient fois il faut lui dire la vérité souvent s'il te plaît faut pas te faire passer pour la victime quoi puis tu vas aller raconter tout et n'importe quoi pas et c'est qu'elle en train de dire là c'est ça qui va m'énerver même quoi et puis il faut arrêter de mentir faut lui dire comment ça s'est passé les choses moi il t'a dit de me donner l'argent pour mon projet de sensibilisation d'excision moi il t'a demandé l'argent pour ça moi il t'a dit il t'a demandé l'argent pour ça hein c'est pas toi qui est en train de me mais mais comment on appelle ça me fait des propositions pour que je quitte sur facebook tu veux que je quitte sur facebook pourquoi c'est pas toi qui m'a proposé une grosse son pour que je quitte sur facebook c'est pas toi tu veux que je parle et tu veux que je parle tu t'as soit comme c'est ni touche tu vas tu recommences encore non tu recommences encore tu recommences encore et puis après tu vas venir t'asseoir pour te jouer les victimes ici cette fois ci je sais pas qui tu vas aller soulever dans ma famille pour venir me parler bah il n'aime pas les mensonges hein je n'aime pas les mensonges moi qui a dit était demandé de l'argent pour mon projet d'excision moi qui a dit moi je t'ai demandé tu vois les grosses tu vois les mensonges qu'elle est en train de dire là tu es là tu vois mais tu fais comme si tu n'es pas sur facebook quand ça va c'est gâté maintenant là c'est là tu as couru dans le téléphone des parents des gens on va voir dans quel téléphone tu vas appeler encore pour jouer moi tu me connais où tu me connais plus que tout le monde sur facebook là tu me connais voilà il blé que tu me connais si celle-là vient s'asseoir pour me manquer elle a insulté ma mère elle a insulté ma mère pour toi si je n'avais pas sorti c'est pas elle a insulté ma mère ma mère pour toi que je suis malgré que je suis malade je sors si tu veux que les restes de tes audios passent là faut l'appeler tu vas lui parler je sais pas comment tu vas t'arranger si tu veux pas qu'il y ait le comportement des moutons réaction des bergers faut pas m'énerver pour même pas m'énerver tu me connais plus que tout le monde walleye black tu me connais plus que tout le monde moi il n'est pas peur tu me connais j'étais vite là faut m'éviter aussi j'aime ça serait mieux pour toi parce que si on dit quelqu'un qui est manipulatrice là c'est toi et puis après tu t'en assoir pour te jouer les victimes ça va pas passer ici nous bouger on va tout gâter et puis on voit qui va prendre les pots cassés c'est toi qui mange dans la c'est toi qui mange avec les grands c'est toi qui joue dans la cour des grands c'est toi qui dit que toi tu parles avec tous les présents du monde on va voir ça va ça va affecter qui qu'est-ce que tu es placé là qu'est-ce que tu as sorti encore dit quelque chose qui n'est pas vrai tu me connais moi il travaille lépreux quand elle va finir d'aboyer là je vais même toi même te dire tu vas tu es en train de me pousser à sortir contre elle ou toi toi même tu es en train de me donner les instructions pour sortir sur celle là on va voir comment tu l'as appelé tout tu es en train de me pousser à sortir contre celle là on peut être sorcier comme ça on peut être sorcier comme ça tu vas laisser faut tu vas t'arranger elle est venue faire croire aux gens que tu l'as fermé et tout et tout et tout entends moi je sais comment toi tu procèdes ma chérie quand tu as dit que tu es parti là c'est que tu es là mais quand tu dis que tu es là là c'est ça tu es parti quand tu dis c'est pas un mort on fait erreur pour passer là c'est pas un mort de la personne tu ferais mieux d'appeler celle là j'ai pas dit d'autres personnes celle là elle n'a qu'à fermer sa gueule parce que si elle soit encore pour manquer du respect à ma mère tu vois j'ai déjà prévenu ma mère c'est soi alors je l'ai prévenu je lui ai dit ça il faut même pas même qu'elle va se tromper pour décrocher ton appel elle dit y'a quoi il dit il faut même pas de décrocher faut même pas te tromper mais pour prendre le téléphone de myriam c'est mon nom je n'ai pas encore eu pas lui là si je lui dis ça là il fallait demander à madame akoun ça s'est passé devant toi non il la gare à madame akoun plus jamais toi m'appeler encore pour me dire quoi que ce soit un appel mon oncle à vous faire vos bêtises si la toile à vous courir pour aller voir parents des gens pour venir demander pardon moi je suis pas dans vos bêtises et je suis même pas dans vos bêtises ça dit premier janjo qu'on a fait là ça t'a pas suffi tu veux deuxième mi temps mais ça là cette fois ci là on va voir quels parents tu vas aller chercher venu demander pardon tu me connais pas pour attraper ta chienne à ne pas fermer sa gueule moi ma mère là que tu as vu à la fin du nomi tu as mangé là et puis tu es venu donner à madame thérèse ici là faut le faux 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 éviter que quelqu'un soit pour lui manquer du respect est ce que tu as compris elle dit elle va ramener la voix de ma mère sur la toile hé c'est ça musée myriam non mille et miné bafou né né n'y amour de né si là j'entends la voix de ma mère sur la toile tu as déjà parlé à ma mère c'est toi qui étais toujours dans le téléphone de ma maman si tu as enregistré maman erreur de toi j'entends la voix de ma mère sur la toile si on t'a pas arrêté faut changer mon nom moi je te fais la promesse de ça aussi si tu dis je bloque si tu dis que je mens elle n'a pas venu à la voix de ma mère si la toile ici comme tu dis tu connais pas ta place là il était montré ta place ok je ne fais pas de politique c'est qu'on fait les sorties maintenant pour venir vous mentir faut amener la preuve que le comité que le comité a été un groupe politique on voit la preuve les locaux du comité sont là pourquoi tu n'envoies pas imbéciles moi de venir te donner la preuve que le comité là c'est un groupe de politique c'est moi ta myriam là elle est en train de recruter les gens pour soro guillaume c'est moi il te dit ça elle est là pour recruter les blogueurs pour soro guillaume c'est moi il te dit ça elle n'a pas dit que je mens sa poupée gonflable même n'a pas dit j'ai ta conversation et soro guillaume si je mets quoi tu vas prendre le feu c'est dans ma gueule c'est sorti c'est dans ma gueule c'est sorti elle est là sur la toile ici elle est en train de recruter les gens pour soro guillaume moi je n'ai pas forcé à me raconter c'est elle même sa bouche qui m'a dit beaucoup de choses elle parle de quoi elle paye sur le dépari elle paye sur le dépari pourquoi eh myriam kanaké de wala y bile kanaké ma maman que tu as vu là là pour elle là je suis prête à tout tu me connais pas faut attraper ta chienne là tu as mes cordes ou quoi elle n'a pas à se calmer ton wo wo là celle qui est en train de pleurer pour os là elle n'a pas la ferme et comme toi tu n'as pas de respect pour toi la mamela elle a à tenter elle m'a bien insulté non faut lui demander ce que je lui ai montré faut lui l'a pris ou quand elle est parti pleurer là moi tout sortait comme ça pour demander pour dire à ma maman de m'arrêter pour ne pas que je fais mon direct ce jour là faut aller lui demander quand elle m'a insulté insulté mes enfants là va lui demander ce que je lui ai montré va lui demander ce que je lui ai montré à l'autre c'est pas tant qu'il vient m'insulter ce que ça fait ma tient cité bleu biblé bégétal qui jeanille bleu bégétal qui bleu bégétal n'est rien c'est moins 10 à terminer bleu bégétal n'est rien et qu'à dit le côté mais un régime elle ne frais même pas tu as été assez fait mal que ta cancée si t'es brillé ainsi qu'il est intenté ou chocolat brégétal depuis tas de mois, c'est ça qui est inju, là. Et cet imbécile même qui s'assit pour traiter son intimité, insulter son intimité jusqu'à André Poisson-Pourri, là. Celle qui parle aujourd'hui, là. Elle qui a traité votre bleu Brigitte de la tête au pied, là. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Venez faire sortir une vidéo où j'ai insulté l'intimité de bleu Brigitte, des perdus comme ça que vous êtes. Votre bleu Brigitte, là. Je n'en ai rien à foutre d'elle aujourd'hui. Je n'en ai rien à foutre d'elle demain. C'est de ça qu'il s'agit. Chocolat Brigitte demain, l'hôpital demain après demain, puis ça chauffe pas. N'importe quoi. Vous venez à un nom déjà, je les insulte. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne veux pas regarder ma vidéo, je ne t'ai pas appelé ici. On n'est pas en train de parler de bleu Brigitte ici. On n'est même pas en train de parler de bleu Brigitte ici. Voilà. carrément. Tout le monde sait. On ne sait pas pourquoi tu t'achannes sur la dame. Dieu m'achanne sur elle, pourquoi ? On ne sait pas pourquoi tu tiens à lui dire des vérités sur Facebook. On n'en a rien à foutre. Tu lui donnes dire sa vérité sur Facebook. Elle n'est pas sur Facebook. Elle est belle et bien sur Facebook. Si. Seulement qu'elle ne dépose pas sa caméra pour faire un blog. Elle est belle et bien sur Facebook. Elle est pire même qu'elle est blogueuse. Seulement qu'elle ne dépose pas sa caméra pour faire une vidéo. Elle est dans tous les directs avec ses faux comptes. Quand tu la supprimes, tu la bloques ici parce qu'elle passe son temps à insulter les gens avec ses faux comptes. Quand tu la bloques, elle va aller créer un autre faux compte. Il n'y a pas quelqu'un qui a faux compte plus que Myriam. Tu as venu parler de quoi ici ? Même moi-même qui est blogueuse, là, j'ai deux comptes seulement. Où il y a mon nom et puis Kadhi Jolie. Qui a envie de la... Qui veut qu'elle ait honte ? Qui veut qu'elle ait honte ? Qui est dans le secret ? Donc venu nous parler sur Frézouca. Si ce n'est pas pour avoir les gens, si ce n'est pas par rapport à moi être figé. Venu traîner le nom de la dame. Toi, tu aimes te donner un jean-jean, quoi. Tu aimes te donner un jean-jean. Tu aimes te donner un jean-jean. Tu comprends ? Ça dit, tu penses que tout ça là, ça a cause de toi. Hé, moi, je ne te vois pas, ma chérie. Hé, moi, je ne te vois pas. Beni de Dieu, tu t'adresses à moi ou tu t'adresses à qui ? Hein ? Attendez, attendez. C'est ton niam m'rodin qui est bipoulé, il niam m'rodin, ça raca de lui. Je t'adressais à dire que non. Si vous êtes trop fâché, prenez-vous, blébrez-vous, la mettez au-dessus, couramment, il n'y a rien à foutre d'elle, en fait, quoi. C'est vous qui avez ramené son nom ici. Et elle va prendre les balles pétues dans la paix du Seigneur. Hé, hé. M'rodin. Ça montre que tu es, tu es une sale pétale. C'est toi qui es sale. Regarde comment tu es sale dans ton direct. C'est toi qui es sale. Malgré les loups fit, là, et tes lunettes à deux balles que tu as portées, là. Hein ? J'ai ton con pourri. T'as compris ? Voilà. Toi, là, béni de Dieu. Toi, tu es sûr que tu es béni de Dieu, y'a m'rodin. Toi, tu chènes quoi dans le direct des gens ici ? Et puis, c'est toi qui as venu poser la question aux gens. Toi-même, imbécile, sale, chienne que tu sois. Et puis, ils te bloquent, imbécile. Va poser ta question quelque part, là-bas. Et tu insultes les gens, pourquoi ? Des bipolaires, des chiènes, comme ça, que vous êtes. Moi, il dit ça. Je ne vous ai pas appelé dans mon direct. Si vous venez ici, vous allez prendre les balles perdues. Dans la paix du Seigneur. N'y a m'rodin, sarakadine. Ta question, tu vas aller poser dans ton con sale, la la va chienne. Ça montre que c'est une sale personne. Tu vas venir donner conseil sur Facebook, on n'a rien à foutre. Il faut parler plutôt d'être, il faut donner conseil, il faut parler plutôt de ta sensibilisation. Sinon, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être star. On ne peut pas. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être star. Il ne faut pas venir te victimiser. Moi, je ne suis pas victime quelque part. Je ne vous ai jamais... Arrêtez ce mot-là. Quand vous me regardez, je vais dire ça, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour une victime. Je ne suis pas victime quelque part ici. Tu t'attaques à moi, je m'attaque à toi dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'il a traité mes enfants ? Je l'ai traité comme il fallait. On a fini ça, c'est passé. C'est qui se passe là-là ? Je n'ai pas ramené son nom. C'est vous, c'est toi-même qui as fait tout pour mettre mon nom dedans. Toi et puis, poupée ou gonflable. C'est vous. C'est là que je suis en train de faire ça propre. Vous m'avez appelé, je viens maintenant, vous vous dites que quoi ? C'est vraiment vous qui m'avez appelé ? Vous m'avez appelé, je viens maintenant, vous dites que quoi ? Que je suis méchante. Je suis sale. S'il y a quelqu'un qui est plus sale que toi là. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui est plus... Après toi, s'il y a quelqu'un qui est sale encore là, c'est que ce n'est pas la peine. Toi, salité incarnée même. Tu vas entendre comment on va t'appeler si imbécile. Il faut finir. C'est toi qui a créé tout ce problème. J'ai loupé. Oui, c'est moi. Et puis, j'ai loupé. Oui, c'est moi. Et puis, j'ai loupé. C'est moi. Et puis, j'ai loupé ça. Oui. Si elle connaissait sa place là. Son nom n'allait pas venir sur Facebook ici. Quand elle s'est dit grand dame, elle n'a pas resté dans le cadre de grand dame là-bas. C'est pas nous, on est allé la chercher. C'est elle qui est venue nous chercher sur la toile ici. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, d'après toi, j'ai pleuré pour avoir son numéro. Elle n'était pas obligée d'entrer en contact avec moi. Elle n'était pas obligée d'entrer en contact avec mes parents. C'est comme ça. Mais si elle a accepté là, c'est qu'elle ne connaît pas sa place. Donc, quand tu ne connais pas ta place là, ce n'est pas mauvais de rentrer en contact avec nous. Mais quand tu ne connais pas ta place, nous, on te met à ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu viens, et puis tu viens essayer de cogner les têtes, tu ne connais pas ta place. On te met à ta place dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas mauvais de rentrer en contact avec nous. On est très, très gentil. Mais il ne faut pas nous prendre pour bête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'elle est rentrée en contact avec toi, pour savoir. Pour savoir, tu lui as confirmé que je t'ai pardonné. Tu as pardonné à quelqu'un. Tu te demandes pardon à quelqu'un. La personne dit qu'il était pardonné. Et puis, tu dis que tu n'as pas conscience à la personne. N'importe quoi. C'est pas tout le monde qui a appelé à cette famille, les gars. N'importe quoi. Que tu as dit que... Qu'est-ce que... Bon, ben, vas-y, parce que je ne vais pas dire quoi. Tu vas nous apprendre à nous tous. On prend ça comme une expérience. Une expérience qui va nous aider à avancer. Pour savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on doit mettre à la table des rois. Il y a des gens qu'on dépose à la table des rois. N'importe quoi. Toi-même, depuis au temps de jadis, là. Toi, tu es avec elle. Elle t'a déposé à la table des rois. Grâce à elle, on arrive à te regarder. Tu es où ? Tu es toujours assise par terre. Toi, malgré qu'on t'a déposé à la table des rois même, là. Toi, tu es toujours pareil. Rien n'a changé. Bon, on continue de parler. Les gens sont là pour empoisonner tout ce qui sont sur cette table. Et ça, c'est toi. Sinon, tu as eu cette chance-là. Elle, la chance qu'elle a eue, ça fait au moins plus de toute sa vie, plus de 40 ans, qu'elle est dedans, elle n'a pas de problème. Mais toi, on t'a donné seulement que 8 mois. Je dirais même 6 mois, pour que tu puisses profiter de te sentir une grande dame, d'avoir quand même un numéro, un contact qui va pouvoir te lever en conseil, en orientation, en apport. Oui. Tu as eu cette chance. Dieu t'a donné cette chance. Mais tu viens ici, ta chance, pour dire que j'ai dit la vérité. Tu dis la vérité sur quoi ? Qui a menti sur toi ? Qui a raconté quelque chose qui a venu d'aller faire ? C'est toi. Qui a venu faire direct pour dire que l'Adam a fait ci pour toi, puis l'Adam a fait ça pour toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, tu continues. C'est toi qui a venu nous menacer ici. C'est pas toi qui a venu que si on parle de son nom, tu vas inciter nos parents. Ma chérie, tu oublies vite. Tu oublies vite. C'est Poupée Gonflang qui m'a lancé un défi. Elle dit si elle entend, elle entend que moi je parle avec Myriam, si j'ai les preuves, si elle a les preuves que moi je parle avec Myriam, Facebook va se casser. D'accord ? Elle dit si elle entend que moi je parle avec Myriam, que Myriam me critique. Myriam la critique avec moi. Elle va se mettre dans une colère, elle va aller saigner, elle va finir. Je dis, Marc zoukébé, mais elle va étrangler Marc même. Je dis, moi mais je dis, wow, on va se priver, Facebook va se casser, oh, comment on va faire ? Moi mais je dis, wow. Je dis, Kadi, faut pas faire Facebook va se casser, comment on va faire pour causer, comment on va faire pour faire notre direct ? Il y a un côté qui dit, Kadi, oh, y'a rien. Ah, j'ai tenté le coup, actuellement là, j'ai tenté le coup. Et puis maintenant on dit que moi je veux qu'elle vienne s'asseoir sur Myriam. Tu es bête, tu m'as lancé le défi, j'ai relevé ton défi. Et là maintenant tu dis que c'est moi qui veux que toi tu viennes s'asseoir sur Myriam. Tu m'as demandé si j'ai les preuves, non. Tu m'as dit si j'ai les preuves que je parle avec Myriam. Myriam, où j'ai mis la partie, mais où Myriam m'est en train de te braiser. Comment tu vas, Asta ? Je suis là, non, je vais bien ma chérie. Eh, mon général, s'il te plaît, tu peux mettre le numéro, mets le numéro s'il te plaît. Hein ? Tu m'as lancé un défi, j'ai relevé le défi. J'ai mis Myriam en train de te braiser. Tu n'as plus rien fait. Tu es venu t'asseoir pour faire du coq à l'âne. Mamounette, tu sais, c'est ça là qui m'éritient. Mamounette, c'est ni manipulatrice. Mamounette, mamounette. Joue quand même tes abonnés sont dessus de toi. C'est même pas ce que tu disais même. Moi, j'ai dit à quelqu'un, si tu fais ça là, je vais faire ça là, je vais faire ça. Tu es venu faire quoi ? Tu es venu t'asseoir, te gonfler. Bon, bref. Je suis responsable du fait que n'importe qui parle dans ton affaire. Je suis responsable du fait que n'importe qui cause avec toi. Je suis responsable parce que n'importe qui se permet de mettre sa sale bouche dans ton affaire. C'est toi qui as sale bouche. Là, mes dents, au complet, c'est toi qui as sale bouche. Parmi tous ceux qui ont mis leur bouche sur Myriam là, elles sont toutes propres. On est toutes propres. Même poupée gonflante, même est propre. Tu es la plus sale qu'on a ramassé à une cuillère pour te donner une vie. Parce que quand tu t'as laissé avec tes quatre enfants, tu faisais pitié. C'est toi. Donc, comment tu vas, ma belle ? Parce que je n'ai pas de niveau. On ne m'a jamais vu venir m'asseoir traiter l'intimité d'une maman comme tu as fait à Blé-Brigitte. Jamais. Si tu étais bien édiqué, tu allais t'asseoir pour traiter l'intimité d'une maman. Tu allais le faire. C'est parce que tu es mal élevé, tu es mal éduqué. On t'a mal élevé. C'est pourquoi tu as eu le courage de venir t'asseoir pour traiter l'intimité de Blé-Brigitte ici. Et puis faire comme si de rien n'était. Tu n'as pas reçu d'éducation, ma chérie. Voilà pourquoi tu es gonflé comme ça. Tu n'as pas de respect pour les gens. Toi, quand on te donne l'argent pour dire merci, même à Myriam, c'est pas là. Tu veux qu'on parle ? Ça dit, Myriam te donne son argent pour lui dire merci. Tout est compliqué. Tu ne peux même pas ouvrir ta gueule pour lui dire merci. Toi qui es gonflé sur toi comme ça. Toi que les gens veulent l'aider, puis tu es là, tu les rabais, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Toi, tu es poli comme ça, insolente d'après Nicole. Toi, tu es insolente comme ça. Toi qui n'as pas de respect pour les gens. Toi, les femmes sont venues pour t'apporter leur soutien pour te dire que tu es leur fille. À la moindre occasion que tu as eu, tu es venu les rabaisser comme des moindres qui rien. Des femmes qui t'ont apporté leur soutien, qui ont accepté tout le monde les insultes pour toi. Mais quand tu as eu l'occasion, tu es venu te poser ta caméra pour les parler. Mais la dernière, c'était Nicole Ogué. Tu ne t'es pas dérangé pour venir manquer du respect à Nicole. Mais si toi, tu as venu parler de mal élevé de qui ici ? Il n'y a plus mal élevé en poli, insolente que toi ? C'est facile de dire les gros mots. Il faut te l'attribuer ma chérie. Tu es le premier mal élevé sur la toile ici. Enfronter un poli. Parce que tu penses que tu peux faire ton affrontation, ton impolitesse à tout le monde. Ça s'arrête dans ta famille. Tu sois un bi ou koukari. C'est dans ta famille que tu vas être insolente et un poli. Tu n'as même pas de respect pour tes soeurs. Ni tes frères. Un poli jusqu'à y apparaissent. N'importe quoi. Tu te permets de dire des gros mots comme ça dans ta gueule. Fais sortir une vidéo de moi où je suis assis en train de traiter, intimider d'une maman. Tu ne vas pas trouver. Il n'y en a pas. Mais par contre, toi, ta vidéo est toujours sur YouTube. Tu veux que je remette, tu t'écoutes ? Un enfant qui a reçu l'éducation de ses parents ne peut pas s'asseoir pour insulter l'intimité d'une personne comme ça. Imbécile, mal élevé, mal éduqué, sale fille, pauvre, idiote. Parce qu'elle n'a aucune estime pour ses parents. Parce qu'elle n'a reçu aucune éducation. Cette fille palabreuse. Cette fille qui se battait, qui s'habillait un garçon pour se battre avec tout le monde dans le quartier. Cette fille qui piquait les gens dans la rue. Ça, c'est une diffamation. Ceux qui me connaissent très bien là. Je ne m'habillais pas pour me battre avec les gens dans la rue. Il n'y en a pas. Tu as dit que j'ai piqué les gens. J'espère que tu as les preuves de ça. Où je suis allé piquer les gens. Tu as les preuves de ça. J'espère. Parce que vous aimez venir mentir si les gens. J'espère que tu as les preuves de ça. Où j'ai piqué les gens. Je m'habillais pour aller me battre avec les gens. J'espère que tu as les preuves de ça. Fais-tu braquer les gens. Eh Allah. Mes astuces. Enregistrez la partie là. Où elle a dit que moi je m'habillais pour aller me battre avec les gens. Où elle a dit que moi je piquais les gens. Je partais braquer les gens. Enregistrez la partie là. Et puis où elle me traite de nien n'est coupée. Enregistrez cette partie là. Vous m'envoyez s'il vous plaît. Des grâces. Enregistrez cette partie là. Vous m'envoyez. C'est la police qui va nous séparer. Tu ne me connais pas. Il y a eu autre moyen de rentrer dans le comité. Donc pourquoi tu dis que c'est toi qui m'as mis le président. C'est que c'est moi. Partagez le direct. Qu'elle est portée. Du fait d'être représentative du comité. Qu'elle est portée. Voilà. C'est une dame qui est dans le secret. D'où vais-tu ? Partagez le direct s'il vous plaît. De ce fléau qui est l'excision. Nous on est conscients de ça. Et quand on te voit faire 50 ans. C'est pour ça qu'on a accepté de te mettre secrétaire. N'importe quoi. Mais c'est le moment quoi. Cette histoire de excision la même quoi. C'est tout dernier. Bref. Tu as dit ici. On avait des écoques sur toi. C'est pour ça qu'on a accepté de te faire secrétaire du comité. C'est pour ça qu'on avait des écoques sur moi. Toi tu ne savais rien de moi ma chérie. Arrête de mentir en fait. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait sortir là c'était pas. J'étais dans la vérité. C'est pourquoi j'ai démantelé votre réseau de politique là. Mais là vous pleurez pourquoi. Hein ? Des blogueurs africains. Le rôle de secrétaire n'est pas anodin. C'est le rôle représentatif. C'est un rôle imposant. Tu as comme l'impression que... On avait comme l'impression que tu dirigeais le comité. Parce que tu étais la secrétaire. Tu avais le haut à l'heure. Tu parlais à la place de la présidente. Parce que tu ne vaux rien. Parce que tu ne vaux rien ma chérie. Est-ce que toi tu es mon astuce ? Tu n'es pas mon astuce. Il n'était rien demandé d'enregistrer. Chienne va. Qu'on n'enregistre rien. Ça y est, je suis là. Toi, moi, même si je veux, j'enregistre tout de suite là. Si je veux tout de suite, je vais enregistrer. Idiote. Que je n'enregistre rien. Je t'ai demandé d'enregistrer. Tu n'es même pas mon astuce en plus. Regardez-moi celle-là. Hein ? Tu dis que c'est moi qui parlais. J'étais le haut parlais. C'est comme ça. Quand je vais de quelque part, je m'impose. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On t'a donné la position. Qu'on pensait. Que tu méritais. On ne connaissait pas ton fond noir. On ne connaissait pas la société qui t'habitait. On t'a ouvert nos cœurs. C'est le signalement, c'est la méchante. Quelle est portée du fait d'être représentative du comité ? Quelle est portée ? Oui, oui. Quelle est demandée à ce qu'on puisse ouvrir des centres d'accueil pour les femmes excisées ? Hé, Jouta ! Faut fermer ta bouche là, s'il te plaît. Ferme ta bouche. Je ne suis pas allée dans le comité en tant qu'une femme excisée. Ah non. Je t'ai allée dans le comité pour apporter mon soutien. Voilà. Parce qu'il y avait un comité qui était en place et tout. C'est tout. Le projet de l'excision là, c'est moi qui ai emmené ça. C'est moi qui parle de ça maintenant. Ou bien. Merci, donc, quand tu m'envoies ça après, Anibos, merci ma chérie. C'est tout. On pensait que tu étais celle-là qui allait trouver des médecins, qui allait pas te donner des formations au niveau de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse faire la réparation du sexe de toutes les collègues. Mais c'est la même qu'on dirait de la boxer, quoi. C'est maintenant qu'elle m'a dit ce que moi, elle doit faire. Tu as fini de me traiter de n'en a coupé maintenant. C'est maintenant que tu as me donné des conseils. Garde tes conseils, ma chérie. Je sais ce que je veux faire. Garde tes conseils. C'est vous. C'est vous. Le fait de me traiter de n'en a coupé, n'en a coupé, n'en a coupé là. C'est comme ça que j'ai décidé de mettre là une association en place. Et j'ai été contactée par les ONG. Le fait de me traiter de n'en a coupé, n'en a coupé maintenant. Je vais vous prouver que n'en a coupé là. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fatalité. Donc, tu n'as rien à m'apprendre, ma chérie. Voilà. Tu as besoin. Tu peux faire ta lutte de polygamie ou de polygamie. Tu peux faire ta lutte de polygamie si tu veux, ma chérie. Tu peux le faire. Parce que tu as été victime de polygamie. Ou bien, donc tu peux faire ta lutte de ça. Ce n'est pas mieux. Ah, ma chérie. Tu peux venir tes états de tribunaux comme ça, mon... Ah, il n'y a pas dans... Ma ça, il n'y a pas dans... Oh. Il faut s'envoyer des spécologues. Des spécologues. Des spécologues. Des spécologues. Des spécologues. Qui c'est? Qui c'est? Qui prenait ce volet là? De l'exil. On va se mettre au cadavre. Tu ne sais pas parce que tu as prononcé le nom de Soro que tu vas effrayer qui que ce soit. Aujourd'hui, utilise son nom pour la mettre dans la boue. Et pense venir lui donner des conseils en venant faire des vidéos sur Facebook. Elle ne peut pas voler mon projet, mon cher. Même si on la paye, elle n'a qu'à voler. Elle décide de prendre mes responsabilités de fille. Quelque soit. Vous avez tout fait pour me séparer d'elle. Mais ce n'est pas grave. Mais le peu de considération, l'amour qu'elle m'a apporté, le sentiment au fond de moi qui m'a fait connaître, qui m'a dit, ouais, j'aurais aimé, oui. Je n'aurais pas aimé ma mère. Mais il y a des personnes qui sont bonnes sur cette terre-là. Oui, oui. Il y a des personnes qui sont bonnes. Ma vidéo n'est pas partagée. Qu'est-ce qu'il y a? Partagée. Ou bien, vous ne voulez pas écouter l'audio là. Ah, je n'aime pas ça. Vous savez que je suis malade, mais j'ai fait un effort. Merci beaucoup, Fatima. Et puis, elle m'a dit, tiens-toi à ce niveau. Parce que tu es une grande dame. C'est parce que tu es une grande dame. J'ai vu en toi une grande dame. C'est pour ça que je disais, Barita, écoute-toi. Elle a pensé que les gens qui étaient proches de moi étaient aussi des grandes dames. Gaia, pour être sainte-menteuse, c'est jamais elle qui a porté la dame là dans ma vie. Jamais. C'est pas moi que la dame m'a passée pour acheter ces produits de merde qu'elle vend. Ou je devais s'asseoir. Alors, quand tu as porté la preuve qu'elle m'a fait un envoi de 5 000 euros. Oui, oui. Sainte-menteuse. Oui, oui. Les affaires qu'elle a envoyées, c'était les affaires pour transmettre à l'association. C'est ça qu'elle a envoyé. Il y avait une seule basket sur moi qu'elle avait montrée. Elle dit ça, ça va être joli pour Mimi. C'est une seule basket que elle ne les a pas à utiliser. Tout le reste. T'inquiète, oui. J'ai été cette basket-là puis ces affaires-là. Quand elle est bien, c'est ça, c'est fait pour venir inventer des mensonges. Je suis maïs. Donc, si tu prends les efficacions et tu te donnes ton médicament, qu'il a fait là. C'est que tu veux que je peux Oui, ne va pas, papa. Prends celle-là. Prends celle-là. Non, non, il n'y a plus de bonbons. C'est bon, va te coucher. Je peux les utiliser contre toi. Ça ne me dérange pas. Tini. Allez, mon habitat. Tiens, 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 tiens. Côté, là-dedans. Bien, il va. Bien, il va. Je sais comment Kandia Kambara quand ça pète dans sa tête là, elle saute les pieds. Qui c'est? Ce n'est pas Kandia qui dit Dieu qui sait, c'est Mariam Traoré. Quand ça pète dans sa tête là, elle saute les pieds. Oui, c'est ça. Ce n'est pas Kandia Kamara, c'est Mariam Traoré, s'il te plaît. C'est un enfant à avoir la salle-douche. Il y a tellement la salle-douche que mes dames sont prêts à disparaître de ma bouche. Au moins, tu avais connu maintenant. Tainement, ma bouche est sale. Oui, oui. Elle s'est rapprochée de toutes les personnes qui ont été proches de moi. Demande à tous ceux qui ont été proches de moi. Ce sont ces personnes-là, sinon les autres, elles les apprécient. Moi, c'est la partie où elle pleure à guérir les chaises. Elle s'est dépassée, mais je ne sais pas où. On vient à la tourner. C'est là où elle a pleuré, même. Elle a pleuré, même. C'est à cause de l'amour qu'elle a pleuré. Oui. C'est à cause de l'amour qu'elle a pleuré. Parce que le mal est passé par moi pour atteindre cette femme-là. Et jusqu'aujourd'hui, j'en pleure toutes les lames de mon corps. Quand je vois quelqu'un faire un tir sur sa vie, je coule les lames. Parce que le malheur est passé par moi. Ah, Yahweh. C'est à cause de l'amour et que je te demande de ne pas parler d'elle. Pardonnez, partagez. L'argent, quand tu nous tiens, elle pleure de l'argent ou elle est belègue. Myriam m'a dit qu'elle pleure parce qu'elle veut qu'elle revienne. Elle a l'été commissante pour toi. Oui, mon coeur. Sors du machem. Ashley. 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 Pardon, viens ici vite. Regardez la flyer. Je dis, il y a une commission ici pour toi, ma chérie. De la part de ta maman. Parce que ceux qui ont voulu la détour depuis longtemps ont entendu partiellement et le mal est passé par moi. Pardon, attrape Amirala, s'il te plaît. C'est moi, j'ai mis son nom sur sa vie pour lui créer des problèmes aujourd'hui. C'est moi. Oh, c'est quoi? C'est une femme de ça. C'est moi. C'est à cause de l'amour qu'elle a pour moi. Qu'elle est en train de vivre et qu'elle vit aujourd'hui. C'est moi. mon femme de tout ça. Parce que elle m'a aimé. Tu es sûr qu'elle t'a aimé. Oui, c'est pour ça qu'il s'est écrit dans la vie. Maman, c'est à qui ne pas... Tu es sûr qu'elle t'a aimé. C'est moi. Yanko, ma chérie. Il faut... On va t'écouter, on va écouter ta maman ici. Viens, on va comment partager la vie. On a combien de partage après l'agent de Myriam. Elle dit, on a combien de partage, dites-moi. On a combien de partage. On a combien de partage, les amis. Hein? tout ce qu'elle va faire. Vous venez d'assurer à insulter maman, papa déjà. Moi, je ne viens pas insulter. Je dis, moi, tout est sorti. Dites-moi, on a combien de partage, les amis? la comédie, on a combien de partage, les amis? Dites-moi. de partage, on a combien de partage, vous pouvez pas parler. dans sa vie. C'est moi qui ai été le malheur de ça. C'est pour ça que quand tu t'entends parler d'elle, ça me ferait mal. C'est pour ça que j'ai dit, si tu continues de parler d'elle, je dois insulter tes parents. Et alors? Tu peux continuer. Tu insulter mes parents, c'est ton problème. Ça peut m'arrêter. Bonjour Adoni. la douleur que j'ai. Je vous entends la traiter comme une moindre que rien. Oui. Je connais pas que c'est pas moi que le mal est passé. L'argent, quand tu nous tiens, my God. C'est pas moi que les gens ont pu la dire dans sa vie. C'est pas moi. Ah, l'argent, quand tu nous tiens. C'est pas moi que les gens sont passés pour lui faire du mal. On a 487. Oh, bravo les artistes. C'est pas moi qu'ils sont passés. Oui. C'est ça qui nous fait mal. Oui, il faut. Il faut le dire. Il faut être le dire. Oui, ta maman m'a donné une commission pour toi. Et après, t'es bien vos oreilles. Ta maman m'a pas tapé. De la manière, ta maman va t'appeler. Là, moi, je suis choquée. Vous êtes prêts? Venez écouter. Oui, celle qui est en train de pleurer, ma maman, ma maman, venez écouter. Hey, t'ayons 500 patages et puis je vais vous mettre le son. Viens vous balancer le son. Tu on as 500 patages, j'envoyer moi ça tout de suite. 500 patages, je vous balance le son. Toi, tu viens t'attaquer à moi. Toi et puis ta maman, vous allez pleurer dans ma main. Hé, c'est moi, elle parle. Vous insutez mes parents. C'est vous qui allez avoir les pots cassés, c'est pas moi. Allez-y, m'appelez là où vous voulez. Oui, c'est légitime de défense. Hé, là. Hé, là. On va mettre sa voix encore. Quand on a 500, dites-moi, je balance la sauce. Yeah. Hé, vous allez être choqués. Ah! Tout ce que tu racontes, je n'en ai rien à faire. Et je paye ce fado la deux jours, mes jours. Pour quelqu'un qui a été bien. Oui. Pour quelqu'un qui est venu proche de bon pour m'aider. Oui. Pour quelqu'un qui m'a aidé naturellement. Oui. Et c'est moi qui est dans la vie. Oui. Et le malheur la me pose jusqu'aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu. Hé, Yako. Pardonne-nous tous, mon Dieu. Je demande pardonne-nous tous, Dieu. Je ne peux pardonner. Je n'ai pas mis cette femme dans cette situation. Elle dit à cause de l'argent, tu es en train de pleurer comme ça devant tes enfants. Hé, Nwende, Wende. À cause de djeun, elle pense que la dame même va parler, vous allez entendre. Ce n'est pas moi, Pais-ci, elle vous donne trop, là. il va lui dire ça. Je ne veux pas que tu m'insultes. Je ne veux pas que les autres m'insultent. Faut lui dire un à kamerle. commission salagée, là, si je ne fais pas, je ne sais pas. Il était malade, quand il est reçu, il dit, waïaïe. Commission salagée, il est venu faire. Il y a. Il dit, faut dire ce qu'on con comme ça. Jouké, il me dit, faut. On m'a dit, il est venu faire direct. Il est venu dire ça. Mais il vient, il dit, dans la paix du Seigneur, il va me gêner quoi? Hein? Toi, tu penses que je n'ai pas vu dans tes jeux? J'ai vu ton marmaille que tu es en train de faire. Ta marmaille ou ton marmaille. Amira, attendez. Non, 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 qui m'appelle? Mon secrétaire. Allô? Oui, ma belle. Il est combien? Une heure et quelques. Je coupe et je relance. C'est ça? Ok. Ok, à tout à l'heure. On dit que je suis à une heure de direct. Donc, les amis, je vais couper et je relance. Restez connectés parce que c'est moi-même qui ai demandé ça. on a fait une réunion pour ça dans le groupe. C'est bon. Je relance tout.